cette conférence et nos intervenants. Merci à tous. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir, un honneur de vous recevoir ce soir pour cette conférence exceptionnelle. C'est une nouvelle édition des Conversations Magic Makers. Ce soir, nous allons parler ensemble des enjeux de l'apprentissage de la programmation informatique pour les jeunes avec une question centrale. Est-ce qu'il s'agit simplement d'apprendre à coder ou bien est-ce que l'on code pour apprendre ? Et pour en parler, nous avons des hôtes que je suis très fière d'accueillir qui sont particulièrement inspirants et pertinents sur cette question. Avec nous ce soir déjà, nous avons Mitch Resnik, qui est le créateur de Scratch, rien que ça, et qui se connecte depuis l'autre côté de l'océan puisqu'il est à Cambridge, non pas Cambridge en Angleterre, mais Cambridge dans la banlieue de Boston, au MIT. Nous avons également avec nous ce soir Margaret Margarida Romero du laboratoire d'innovation numérique pour l'éducation de Nice. Bonsoir Margarida. Nous avons avec nous David Bellassen, qui est enseignant, formateur et actuellement directeur du premier degré du Grand lycée franco-libanais de Beyrouth. Bonsoir David. Et Romain Liblot, responsable pédagogique et innovation chez Magic Makers, qui nous parlera de comment on fait des choses chez Magic Makers également. Pour moi, cette conférence, elle est importante parce que c'est une occasion d'entendre en français quelqu'un qui est très inspirant, mais qui est forcément peu accessible en France puisqu'il parle anglais. C'est Mitch Resnik. Moi, c'est un grand moment d'émotion parce que j'ai rencontré Mitch il y a plus de 6 ou 7 ans quand j'ai participé à ma première conférence Scratch, d'abord à Amsterdam, ensuite au MIT à Cambridge. Et Mitch est donc le créateur de Scratch, comme je disais. Il est enseignant-chercheur au MIT, donc ce Massachusetts Institute of Technology. C'est une des universités américaines les plus prestigieuses. Et comme je le disais, avec son équipe, il a créé et il développe depuis plus d'une dizaine d'années le logiciel Scratch. Donc je pense que si vous êtes là ce soir, vous connaissez tous Scratch. C'est devenu la référence mondiale pour enseigner la programmation aux jeunes. Et dans notre contexte français, Scratch aujourd'hui est utilisé dans tous les collèges de France pour enseigner la programmation informatique, la science informatique et d'ailleurs une épreuve qui peut tomber au brevet à la fin de la troisième. Mais pour moi, au-delà de l'apprentissage du code, le succès de Scratch, il est lié avant tout à une vision qui sous-tend la création de cet outil, une vision pédagogique qui va permettre à la programmation de devenir créative, ludique, de se faire par la pratique et d'être vraiment au service du développement de l'apprentissage des jeunes. Mais celui qui en parlera mieux que moi, c'est Mitch. Je vais donc maintenant switcher en anglais pour avoir une première partie de conversation avec Mitch. Ensuite, nous basculerons pour une deuxième partie de conversation en français avec Margarida, David et Romain. Et ensuite, à la fin, nous aurons une grosse demi-heure de questions-réponses. Donc, je redis rapidement ce qui a été dit tout à l'heure. Si vous avez des questions au fil de l'eau que vous voudrez pouvoir poser en live à la fin de cette conférence directement aux intervenants, vous pouvez la noter dans le menu Q&R et on s'occupera de vous pour vous faire intervenir en fin de session et poser votre question en live. Et donc, maintenant, tout de suite, je vous propose de basculer en anglais pour la conversation avec Mitch. Hi, Mitch. You are still mute, so you should unmute so everybody will enjoy the beautiful sound of your voice. Great. Well, it's great to be here, so thanks so much for inviting me. You cannot know how happy I am to have you here because you really have been a tremendous source of inspiration for me. I mean, your words first that I hear when you were delivering keynotes at the Scratch conference, but your work with what you did with Scratch and that I started using like eight years ago, but above all, all the community that you have built and that you moderate, the community that you have around Scratch and the spirit that I live with this community, I really, I mean, it really has shaped the way I see coding education and I'm really happy that French people are now, now have a chance to hear you and hear you share your vision with them directly. So maybe I'd like to have you start explaining why you created Scratch and how you created Scratch. So just tell us how did this all start? Well, I think inspiration always comes from many different sources, but I do think one of the most important motivations for us to create Scratch came from work that we were doing at some after-school centers in the United States. So all the way back in the 1990s, my close collaborator, Natalie Rusk and I started an after-school center specifically for young people from the inner city community, a low-income community where they didn't have access to technology. And we wanted a place where they could come and learn to use technology in creative ways. And for us, it was always more than just providing access to technology. It was enabling them to become creative and confident and capable learners. So I think our overall mission is always about supporting young people growing up as creative thinkers, being able to express themselves creatively and engage with the world creatively. And we always see that as important because in a fast-changing world, the most important thing is to be able to deal with the unexpected things they always encounter. So we created these, this after-school center and kids would come and they would use Photoshop to do different types of imagery. And they would use some music software to manipulate music. But we saw lots of these young people, they were maybe, you know, 10 to 16 years old. They would want to create their own interactive games and animations because they saw this in the world around them. There was lots of, you know, rich media in the world around them, but they didn't have the tools to let them create their own animations and games. And we knew that if we wanted these young people to grow up as creative thinkers, they needed to be able to create. So we didn't want kids just to interact with technology, but to create with technology. And we saw there were not the right tools. There had been programming languages for children. Most significantly, the one created by my mentor, Seymour Popper. He created the logo programming language. You know, he started working on it in the 1960s. And with the early personal computers, logo became very popular. But by the 1990s, it wasn't really keeping up with what these young people wanted to do. Because it didn't have the rich media to be able to bring in photographs and music and sound and mix them together. And it still had, they still had, with logo, they had to deal with a lot of syntax and punctuation. Like, where do I put a square bracket as a traditional code? So we saw there was a need. The kids were wanting to create dynamic, interactive things on the computer, but there weren't the right tools. So that motivated us to create Scratch. And we wanted to make it more accessible so that everyone could start creating with it in a very, you know, experimental way. And we've worked for many years with the Lego company. And we were inspired by the way children build structures with Lego bricks. So we wanted them to be able to build programs by snapping graphical programming blocks together. And it's not just making it easy to put it together, but even more important, easy to take apart and put together in a new way. So we wanted to have that feel to it. And we wanted children to work on things that they could personalize. They could add their own voice, their own images, their own sounds, because you know it's important for them to make it personal. And we want to be social. We know that the best learning and the most creative learning happens when you're doing it with others. So when we created the Scratch programming language, we also created the online community. So children could not just share stories and games, not just create stories and games, but they could share their creations in this community where other people try out their creations and give them feedback and suggestions and advice. So we launched it in 2007. And it's just been so exciting for us to see all the creative and diverse ways that children around the world have been using it. I found it fascinating because, you know, when I had the idea of starting Magic Makers, my first focus was on, okay, they need to learn how to code. And it's when I encountered Scratch, and I met Scratch, my focus changed. And I found it fascinating because when I hear you talking, I have a feeling that you didn't create Scratch to teach coding. You created Scratch to enable kids to create with technology. Am I right? Yes, very much. And I think ultimately, our ultimate goal is just to let kids create. In fact, I use this virtual background. There's a finger painting done by a three-year-old, a three-year-old daughter of a friend of mine. And we want to make coding have the same feeling. children grow up, they already are creating. And it's wonderful that they create with finger paint. You mentioned earlier, making with clay and with building blocks. With code, it just extends the range of what children can create. But it adds new power to it. They can make new types of things, make things that move and change and interact and keep modifying it. So we're always looking for, how can kids create things? How can we provide new opportunities for kids to create? How can we support kids creating? And we're drawn to computers and technology because it expands the range of what kids can create. Yeah, I really share the vision. But it's funny because, you know, if you, I guess, and we can ask the people that are actually attending the conference, but I guess in France, for most people, Scratch is first of all, a tool to learn coding. I would like to know how you feel about that. And what is your feeling about learning to code? You know, what you should, why you should learn to code? Why does it bring and the link with creative learning? Yeah, again, I always like to make the analogy with learning to write. Now, again, I think everyone should learn to write, even if they're not going to be a professional writer or a professional novelist or a journalist, but learning to write partly, it's useful in a practical way. You make a shopping list or it's expressive. You write a letter to a friend or you write your own diary. And I'm interested in coding for the same reason, that coding lets you express yourself the same way that writing lets you express yourself. Now, of course, you need to learn the basics of how to write in order to express yourself and the same with coding. But what worries me is, and it is, what worries me is too much people focus just on the mechanics of it. And so it's as if, if you learn to write, it's important to learn spelling and grammar and punctuation. But if you stop there, it's not very interesting. The goal is to tell your own stories, to develop your voice. And with coding, it's valuable to learn to code. And of course, there are great, you know, financial possibilities, you can get good job jobs, some people will grow up and get jobs from coding. But for me, it's not about getting the job based on as a programmer or computer scientist. But similarly with writing, we want people to express themselves so they learn to code, so they can express themselves, and then learn other things. As you said in the beginning, it's not just learning to code, but coding to learn. That we took that, people say the same thing about writing, that you learn to write so that you can write to learn. But as you, when you learn to write, it's a new way of organizing and expressing your ideas. And you learn to code, it's a new way of organizing and expressing your ideas. Well, thank you, Mitch, so much, because it's, it really makes sense, at least for me. And I'd like to ask you, how do you feel Scratch is used now? Because I think there are millions of users, you're probably going to give us the real numbers, because I guess I lost track. I think at one point, there were 200 million projects on Scratch, but it's probably, I think you don't even put the number anymore on the website. So I don't know. But so many, many people are using Scratch today. And what is your feeling about that? And what do you think, Anna, is still at stake? What we should do now with Scratch? Yeah. And yeah, first of all, it is inspiring how many people are interacting. Actually, the 200 million number, it was the number of people who came to the Scratch website last year. Like 200 million unique people came to the Scratch website. Of those, there were about 20 million people created projects with Scratch last year. So it's, and it's all over the world. And we did those, there are many of the projects that are very inspiring to us, you know, that we see children creating things that we never imagined and showing their creativity, both of the ways they create and the way they share. But there are also many things that frustrate us, because the tools you create don't always get used in the way that you would hope. So there are a lot of places where Scratch is still taught in just a very step-by-step way, that a teacher will say, do this, do this, do this. And at the end of the, and then share your project, and they all create the exact same project. So it's not, they're learning some of the basics of how to create a program, but they aren't learning to do things creatively. And that frustrates us. I think one thing that has become clear is it's, we're, it's impressive how quickly the technology spread. Then in a decade, we reached millions and millions of people around the world. But it's also true that educational ideas and educational approaches are much more difficult to spread than the technology. So the technology has spread more than the underlying educational ideas that have motivated us. So again, I get excited to know that there are many partners around the world, such as Magic Makers in France, that is supporting Scratch in that same spirit. But there are many others who are using Scratch where they're using it to just learn the technical skills, similar to just learning spelling and punctuation when you learn to write. Or there are people who are learning it just in a step-by-step way without much creativity. or they learn it where they do it as, you know, one session to get an experience, but then they never get a chance to, you know, to, to create projects with it. So I think, I think our real challenge for the decade ahead is to try to spread the educational ideas as well as the technology has spread. Yeah, actually, that's exactly the reason why we're having this conference today is to get back to basics and to share this vision of, of creativity before technique, before technology, actually, our technology in the service of, of creativity. Before I hand it over to the French panelists, I'd like to ask you a final question. Could you tell us about your 4P vision? Yeah. So as we've done our work with children and with educators, you know, we want to think, well, what are some of the basic guiding principles we use to support creative learning? So we thought, well, how is it that we can help think about what do we, what are the core ideas we use to support a creative process? And we came up with four guiding principles that in English all start with the letter P projects, passion, peers, and play. Because we find that the most creative activities happen when people are working on projects, meaning that they, when you do a project, you start with an idea and you create something and you modify it to create something that you can share with others. So it's not just a matter of solving a problem and moving on. So much of school, kids are given one word problem and they move on to the next problem. They're not making a project. So it's a very, we want a project-based approach to learning. We want to be based on people's passion, because we know that people are willing to work longer and harder and persist in the face of challenges when they're working on things they really care about. And I think one thing we've seen with Scratch is that when children work on projects that they care about, they also make deeper connections to the ideas associated. If they want to learn about variables, if they make a game where you're keeping score with variables, they'll understand variables better because it was part of a game they cared about. So children learn concepts best when they're part of a project they care about. We also know that the most creative work happens when you're not just sitting by yourself, but you're doing it together with other people. And I think there's an old vision of a computer programmer sitting by themselves in solitude by the keyboard. So we want to break that and to create an environment where children can learn with and from one another. So that's why we made the online community with Scratch so that children could be inspired by what others have created, but also be able to share their work. And even if you aren't using the online community, just within a classroom for children to look at each other's projects and be inspired by what each other are doing and to learn with and from one another. And then the fourth guiding principle is play. I sometimes say that's the most misunderstood because oftentimes people think of play and they only think of laughing and having fun. And there's nothing wrong with laughing and having fun, but we mean something different with play. We see play not as an activity, but as an attitude, a way of engaging with the world. When you have a playful way of engaging with the world, that you're always experimenting and trying new things and willing to take risks. And we find the most creative work happens when people are doing just that. So we always want to create an environment where it's easy to experiment, to try new things. And like in a classroom, make it comfortable so that if something goes wrong, that's okay. You know, you're not ridiculed, but you're encouraged when something goes wrong because a playful approach, you often make mistakes, but then you learn from that and you do new things. So whatever we're doing, whether we're creating a new tool like Scratch or creating a workshop that we're going to run with kids or educators or creating a space for learning. We always think, how can we create the space or the workshop or the tool so that it supports people engaged in projects based on their passions and collaboration with peers in a playful spirit. So we use that to guide everything that we do. Thank you, Mitch. That's wonderful. So we have a project, passion, peers, and play. And now we could keep on listening to you, but I think we are going to switch now to our French panelists. And it will be very interesting because the idea is to have them share their work and their vision and how your vision of the four Ps resonate with the way they are dealing with teaching coding to kids and fostering creativity. That's good. I'd love to hear from them. Yeah. So with that, I switched with French. You stay with us. Okay. And you'll have your word at the end of this French panel. Yes. I'll say one more thing. I do think the hardest part is putting the four Ps into practice. So one reason I'm so interested in the panelists, it's one thing to create these four Ps, but the hard part is putting them into practice. So I really look forward to hear how they're making use and what they're doing in their work. Yeah, that's exactly how we selected the panelists is to have people that do things and struggle with making it live. So with that, I switched to French. So, we're back in French. This time, we're going to accueillir, for the following of the conference, because they are already from the beginning, Margarida, who vient de remettre sa camera, David, and now Romain. Before we pass the word, I'm going to remind you that at the end of this session in French, there will be a session of questions-réponses where we will take questions in live of participants. So if you want to ask questions, vous pouvez au fil de l'eau les poser dans le module Q&R de Zoom en bas à droite et l'équipe verra avec vous les questions qui sont retenues pour passer en live tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Et donc maintenant, je suis vraiment super contente d'accueillir ceux qui font. C'est un peu ce que disait Mitch, il y a créer la vision, puis après il y a sur le terrain faire. Je vais vous demander à chacun de vous présenter un peu concrètement, justement, dans quelle mesure, qu'est-ce que vous faites par rapport à l'apprentissage du code et au développement de la créativité des enfants ? Il peut être une première résonance par rapport au 4P que nous a présenté Mitch, projet, passion, les pères et jouer, qui ne commencent pas par P en français. Comment ça résonne pour vous ? Et je propose de commencer par toi, Margarida, parce que toi, tu formes des enseignants, entre autres. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Claude, de l'organisation. Très ravie d'être avec vous et très contente que Mitchell puisse être traduit en français parce que les valeurs, ces valeurs-là, les 4P et les valeurs de la communauté Scratch, de partage, également d'entraide, je pense que sont très fortes. Parfois, on connaît, il y a des enseignants ou des parents qui connaissent uniquement les logiciels, mais ils ne savent pas la belle vision qui est partagée par Mitchell Dresnik et qui est à la base de ces beaux projets. Et j'étais très contente de vous retrouver en 2016 au MIT Media Lab. Donc, à ce moment-là, Mitchell Dresnik faisait cet hommage à Seymour Papert, qui venait juste de décéder. Et je trouve, voilà, justement que Mitchell est vraiment la personne clé entre l'héritage de Papert, la continuité de Robinson sur la créativité et cet univers compositionnel de l'ego qui est fantastique. Et sur la formation aux enseignants, on a vraiment tous les défis que Michel et Nathalie Arusque ont bien définis, qui est celui d'aller au-delà de cette approche étape par étape procédurale d'apprendre les codes pour aller à des projets technocréatifs dans lesquels les élèves sont challengés. Ils ont des défis pour réellement mettre en pratique de la résolution créative des problèmes, sur des problèmes qui leur sont également importants au sein de leur communauté. Donc, d'une manière très concrète, quand on fait des projets, très souvent, on parle de quels sont les problèmes qui sont importants pour les élèves ou pour les personnes dans une communauté. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre communauté ? Et ensuite, on s'en va dans les côtés technologiques ou dans les côtés programmation comme un outil d'expression culturelle qui va nous permettre de modéler une réalité. Donc, on est vraiment dans cette approche de Jonathan d'utiliser les technologies comme un outil cognitif, comme un outil métacognitif, comme un outil vraiment culturel et aller bien au-delà simplement d'une séquence d'instruction des codes, mais surtout appréhender la programmation avec toute la puissance qu'elle a comme moyen d'expression culturelle. Margarida, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de comment tu as mis ça en œuvre ou travaillé avec des enseignants pour mettre ça en œuvre ? Je pense que ça éclairerait beaucoup. Oui, de manière très concrète. Donc, un des exemples qui est de ce type d'usage. Donc, on a travaillé dans une école, donc l'équivalent de collège, une école secondaire, donc sur les sujets immigration. Donc, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'incompréhensions, des a priori, des mythes, etc. Et quelle a été la démarche ? La démarche a été de réunir des personnes de différents âges, donc des immigrés adultes, donc qui venaient expliquer leur expérience d'immigration, également des élèves du secondaire. Et donc, les réunir pour créer ensemble un récit de vie, ok, sur lequel on comprend quel a été le parcours, qu'elles ont été les raisons d'immigration, qu'elle a été la démarche. Et donc, ce qui s'est passé là, c'était vraiment une belle démarche parce que d'un côté, il y avait la personne qui venait expliquer son expérience d'immigration, qui disait, bon, je ne me sens pas à l'aise avec la programmation, ce n'est pas du tout pour moi, je ne suis pas du tout équipe, etc. Et les élèves qui se sentaient un peu en surconfiance en disant, nous, on est très bons, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que comme ils avaient vraiment un défi d'expression, donc c'est-à-dire retransmettre ou raconter cette expérience d'immigration à travers d'une petite séquence interactive sur Scratch, là, du coup, il a fallu que les élèves comprennent bien ce que la personne venait de la raconter au niveau de l'histoire, est-ce que les décors étaient corrects par rapport à son environnement d'origine, etc. Mais aussi la personne qui, au départ, ne se sentait pas du tout à l'aise avec la technologie, s'y est mise aussi. Donc, il y a aussi dans ces expériences de programmation intergénérationnelle, un potentiel très fort pour apprendre à collaborer entre différentes générations et dépasser toutes ces fausses idées sur les natifs numériques et tout ça. C'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer par les biais de la programmation et on peut travailler ensemble à créer un projet qui explique une histoire personnelle, qui permette pour une communauté d'appréhender un phénomène qui est d'une certaine complexité. Merci, Margarida. Du coup, ça nous donne une belle transition avec David, puisque finalement, David, je crois qu'au début, tu ne connaissais rien à la programmation et tu es venu à créer des projets autour de ça, notamment en interagissant avec Margarida. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es et comment tu es arrivé à ça ? Oui, avant d'arriver à Margarida, aujourd'hui, je suis directeur au premier degré au Grand lycée franco-libanais de Beyrouth. Mais j'ai travaillé, voilà, j'ai été 10 ans enseignant et 15 ans directeur d'école. J'ai passé ensuite une certification pour devenir formateur. Je n'avais pas d'attirance particulière envers la programmation. Je n'avais pas un cursus non plus qui soit scientifique. J'ai travaillé 23 ans en Seine-Saint-Denis et trois ans encore dans l'Académie de Nice. Et c'est à l'occasion de mon installation sur Nice que j'ai voulu me rapprocher, travailler avec l'INSP. Et Margarida dirigeait à ce moment-là et dirigeait encore le laboratoire d'innovation en numérique et en éducation. Et du coup, on s'est rencontrés la première fois parce qu'elle connaissait ma valence en mathématiques, plutôt en didactique des maths. Et on s'est rencontrés parce qu'on voulait parler de résolution de problèmes. Et la réalité, c'est qu'on ne parlait pas tout à fait de la même chose. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Parce que moi, j'étais dans les apprentissages, dans le champ additif, le champ multiplicatif, à trouver comment favoriser les apprentissages chez les élèves. Et en fait, elle me disait, mais on va parler d'autres choses ensemble. c'est que j'aimerais voir comment les élèves peuvent résoudre des problèmes en utilisant, par exemple, le numérique, la programmation. Et donc, ça a été mes premiers pas vers cette compréhension de ce que peut être un algorithme. Vraiment, je n'avais jamais touché à ça. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Et je n'ai pas non plus reçu de formation. Et c'est au fur et à mesure des rencontres, je pense que j'ai envie d'utiliser le terme de résilience face au numérique. C'est-à-dire que quand on construit une résilience, on a besoin d'avoir une multitude de rencontres. Et il faut provoquer ces rencontres-là. Donc, elles ont eu lieu avec Margarida, à l'INSP de Nice. Ça a eu lieu aussi avec Thierry Diéville de l'INRIA, mais également avec des parents d'élèves qui étaient juste présents sur l'école. Et ma première année, en fait, j'y suis allé pas à pas. Et je rejoins ce que disait Mitch, la notion du pas à pas est très importante. Le pas à pas, c'est-à-dire qu'on a commencé par de la programmation débranchée. Et je l'ai lu tout à l'heure dans le chat, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon école, c'est que l'enseignement de la programmation est obligatoire dans les programmes. Donc, on se doit de l'enseigner. Et je pense que c'est une chance, par rapport à d'autres systèmes éducatifs, qu'offre celui de la France. Et que quand je l'ai présenté en Conseil des maîtres, en 2016, à Nice, eh bien, j'ai pu dire, vous savez, on a cette nécessité de prescription d'enseignement. Qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves ? Et en plus, on était école d'application. Donc, qu'est-ce que l'on fait également sur terrain pour former nos futurs enseignants, ceux qui, dans les 40 prochaines années, vont faire découvrir un langage de programmation, quel qu'il soit, à nos élèves ? Donc, voilà, ça a démarré comme ça, très timidement la première année, avec de la programmation débranchée, c'est-à-dire, elle n'était pas orientée vers l'utilisation du numérique au départ. Donc, on était plutôt avec des enfants de 6 ans, par exemple, 6-7 ans, dans l'apprentissage par le corps, une implication physique dans ce que c'est qu'un système en réseau, en informatique, technique, comment faire se déplacer un robot qui serait idiot dans un sens ou dans un autre pour aller chercher, pour atteindre un objectif et se rendre compte que l'on pouvait, avec des flashcards, se dire, bon, tu tournes, tu te déplaces, tu avances, etc. et se rendre compte tout simplement qu'on pouvait atteindre le même objectif avec deux algorithmes différents. Un avait moins de commandes que l'autre et, comme on le dit en mathématiques, moins on fait de calculs et moins on fait d'erreurs. Donc, déjà, cette première année, elle a été très enrichissante de ce point de vue-là. Et l'étape suivante, la deuxième année, c'est qu'un père d'élèves est venu me voir et lui dit, c'est génial, mon fils, il a 8 ans, il sait déjà ce qu'il veut faire, il veut devenir roboticien. Et je lui dis, pourtant, on n'a pas encore touché un seul robot. Et il me dit, justement, l'étape suivante, on se les dit ensemble, l'étape suivante, ça serait d'utiliser un robot. Bon, moi, un peu comme le dit Mitch, je me suis tourné vers le robot parce que j'étais peut-être attiré par le côté jeu. Même si, en réalité, on joue beaucoup à Scratch et je l'ai vu, moi, avec les élèves quand ils ont travaillé sur Scratch, qu'ils ont beaucoup joué et beaucoup créé des histoires. C'est ça qui est assez fabuleux. Et donc, on a fait un choix de robot. Et puis, ça, on pourra en parler s'il y a des questions là-dessus. On a fait un choix de robot et puis on s'est lancé. On ne pouvait pas attendre les formations. On s'est lancé, on va dire, ensemble. On s'est dit, quelle va être la première séance ? La première, on va dire, qu'est-ce que c'est qu'un moteur et qu'est-ce que c'est qu'un capteur ? Et vous voyez, donc, on est allé tout doucement. Au départ, on n'utilisait que les moteurs. Ce n'était pas vraiment un robot. Et puis, à la quatrième séance, on s'est dit, allez, c'est bon. On met un capteur infrarouge. On se sent un peu plus capable. Et avec une programmation séquentielle qui est tout à fait proche de Scratch, la programmation avec Lego Mindstorm. Voilà. Au départ, comme on l'a dit également là, c'est qu'on part d'un tout petit projet et puis qui, finalement, est devenu un challenge. Cette séance plus tard, on va dire deux, trois mois plus tard, et on a monté un challenge dans lequel il fallait, en effet, coder, on va dire, une quarantaine de blocs, mais qui avait un sens, comme l'a dit Margareida, autour de la citoyenneté numérique, c'est la programmation, mais à quel but, quoi ? Et là, les élèves avaient choisi, on l'avait, avaient choisi de réaliser la maquette du groupe scolaire. Et à cette occasion-là, on avait, les élèves avaient pour mission de piloter les robots, de programmer, on va dire, les robots, pas les piloter, de programmer les robots pour que trois robots, avec trois robots, on puisse venir récupérer des poubelles, des conteneurs de couleurs en fonction des déchets. Il y en avait un pour l'école élémentaire, un pour la maternelle et un pour l'université. Et ensuite, il y avait une zone de tri. Et chaque groupe d'enfants, donc on jouait entre pairs, il y avait une collaboration et voilà. Et on a abouti, non pas à la perfection, là aussi, j'ai appris ça avec Margareida, la perfection d'avoir un résultat à 100%, mais on avait cinq conteneurs qui étaient arrivés dans la zone de tri et c'était une très belle réussite sur neuf. C'était pas mal. Merci. Merci David d'avoir partagé ça avec nous. Avant de partager peut-être d'autres questions, Romain, est-ce que tu veux à ton tour nous dire, nous parler de comment toi, tu enseignes aux enfants la programmation et la créativité ? Oui. Du coup, moi je suis Romain, je fais partie de l'équipe pédagogique de Magic Makers, notamment avec Marilyn et Jade, qui sont le technical host aujourd'hui avec nous. Nous, un peu ce qui m'a marqué dans ce que vient de dire David, c'est qu'à un moment, il y a le on se sent plus capable, on va ajouter un capteur. Et c'est vraiment cette dynamique-là de se sentir capable que nous, on essaye d'amener. Et pour ça, le P du projet, c'est ce qui va être central pour nous. Et c'est pour ça qu'on va construire, on va choisir tous les outils, que ce soit Scratch pour les plus jeunes ou d'autres pour les plus grands qui permettent aux enfants d'aller penser un projet et d'aller le construire. Parce qu'une fois qu'on a ce projet, qu'on a notre projet et qu'on n'apprend pas juste des notions dans le vide, mais qu'on les apprend pour construire ce projet-là et qu'on l'a fini, et à ce côté, j'ai créé ça. Un peu comme disait Mitch tout à l'heure, ce rapport à la création. Et une fois que j'ai créé ça, je me sens capable. Et du coup, même au-delà des outils et des langages de programmation qu'on va enseigner, ce qu'on a envie de construire, c'est ce rapport à la technologie. C'est ce côté de se sentir capable. Il y a une métaphore qui m'est venue l'autre jour, c'est qu'on pense toujours à l'enfant qui va être en cours de physique-chimie. Et le prof va dire qu'il y a trois états de la matière, gazeux, solides et liquides. Et comme il a un rapport différent avec la science et qu'il lit sur ses vies juniors, il va lever la main et dire « Oui, mais madame et le plasma. » Et en fait, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne les notions. Il a besoin qu'on change son rapport avec la science. Et du coup, c'est vraiment cette dynamique-là. Et quand nous, on construit soit des cursus annuels de Magic Maker, soit un nouveau stage, on se pose toujours la question comment on peut choisir une technologie qui va lui permettre de créer le projet pour lequel il a de l'appétence et comment on peut construire une séquence qui le fait passer de réussite en réussite et qui change son rapport à la technologie. Qui fait qu'au début, on sera un petit peu plus guidé pour qu'il se dise « En fait, je suis capable. » Et que vers la fin, on ouvre pour qu'il se dise « Non seulement je suis capable, mais je suis capable de créer ce que moi j'imagine. » et du coup, qu'il sorte du stage ou du cursus annuel en se disant « En fait, je peux accéder au code et c'est un outil qui est dans ma bannette. » Le but, ce n'est pas qu'il connaisse toutes les notions. Le but, ce n'est pas de créer une armée de développeurs. Un peu comme disait Mitch, on n'apprend pas à écrire pour devenir écrivain. Le but, c'est que son rapport à la programmation au numérique soit transformé et se construise. Donc c'est un peu avec cette approche-là qu'on s'inspire beaucoup de ce que Mitch a pu mettre en avant comme théorie des 4 P pour aller alimenter cet objectif-là de construction du rapport à la technologie qui n'est plus seulement consommatrice mais qui aussi, je peux créer. Est-ce que tu veux nous donner juste quelques exemples très rapidement de type de projet justement, de comment tu vas choisir une technologie donnée pour un type de projet concret que les jeunes vont pouvoir faire en fonction des âges pour qu'on se rende compte ? Oui, clairement. Bon, déjà, pour le primaire, on va beaucoup se baser sur Scratch pour pas qu'ils aient trop de différences d'environnement et qu'ils s'y retrouvent. Mais comme l'équipe du Medialab a construit Scratch avec en tête de pouvoir créer plein de types de projets différents, ça nous permet de les emmener sur créer des jeux vidéo. Créer ton premier jeu vidéo quand tu as 7-8 ans et que tu dis en fait, moi je joue à des jeux, maintenant je peux créer des jeux que je peux partager à mes amis, auxquels ils peuvent jouer et dans lesquels ils s'amusent, ça, ça transforme tout. Je suis un créateur de jeu maintenant. Et un autre exemple qui est très marquant, c'est ce que j'ai en ce moment en atelier avec mes ados, pour les 13-14 ans, on les emmène sur Unity, la plateforme de création de jeux vidéo professionnels. Donc là, on n'est plus avec les filets de sécurité de Scratch, on fait du C-Sharp et on utilise un logiciel un peu complexe. Au début, on leur fait créer un projet simple dessus parce que quand on ouvre Unity pour la première fois, ça peut faire peur. Ils sortent de ça en se disant « Ah, mais j'ai compris, maintenant je veux créer ce jeu-là. » Et ils créent des jeux qui ressemblent, ils créent des jeux en 3D qui ressemblent à ce à quoi ils jouent et ça, ça brise la barrière. Même chose, un autre exemple qui est assez similaire, c'est les 6e, 5e, on les emmène sur la création d'applications mobiles. À la fin de leur stage, ils la téléchargent sur leur téléphone ou sur la téléphone de leurs parents et ils l'ouvrent et ils peuvent le partager à leurs amis. et ça, ça change totalement le rapport de « Je ne suis plus en train de faire un exercice de programmation, je n'ai pas juste une note de programmation mais je passe à « Je suis un créateur d'applications mobiles et si un jour j'ai une idée, si un jour j'ai un problème, je peux accéder à ça. » Merci. Merci beaucoup Romain. Le temps file et on va bientôt basculer sur la fin de la table ronde. Peut-être avant de basculer, je voulais vérifier Margarida ou David, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous vouliez rajouter avant que je fasse le wrap-up avec Mitch ? Juste un petit mot sur un aspect je pense que très important dans ce qui est la philosophie scratch, c'est les côtés communautés. Je pense que ça, c'est très important et qu'on l'a vu aussi pendant les contextes du confinement. Les écoles, les équipes écoles qui étaient bien en relation, je me tourne un petit peu du côté de David, qui est un bon exemple d'équipe école qui a bien fonctionné pendant l'étape du confinement, ont très bien réussi les défis, peu importe presque les défis que l'armée devant parce qu'ils sont ensemble et puis ça sécurise énormément face aux défis technologiques. Et je voudrais juste passer ce message tout simple, je veux dire, on n'a pas besoin d'être, voilà, que les enseignants développent toutes les connaissances et toutes les compétences de tous les niveaux, ils ont juste besoin d'être en communauté et d'adopter une philosophie davantage de partage et d'entraide. Je pense que ce sont ces valeurs-là qui nous aident à dépasser tout type de défis ensemble. Et puis sinon, ils peuvent venir se former auprès de toi, Margarida, ou alors sur la scoge dont je pourrais parler après. Je vais passer la parole à David et puis après, on va conclure. Juste aussi pour que ce soit plus interactif aussi avec le chat, répondre au collègue qui m'interroge sur augmenter, enfin qui parle d'augmenter l'estime de soi et ça a été pour moi, ce que je n'ai pas détaillé là, c'est que j'ai fait mes premières armes avec la programmation en me tournant vers les élèves en grande difficulté scolaire de CM1 et CM2. L'idée, c'était qu'avec eux, je découvre comment ça fonctionne avant d'enseigner cette programmation avec le reste de la classe. Ça a été double effet, c'est-à-dire moi, je me suis formé en me disant peut-être si je fais des erreurs, je réajuste, mais c'est surtout qu'en fait, l'idée, c'était que ce langage, il n'était ni le français ni les mathématiques et pour ces élèves en difficulté, ils allaient les placer en tant que facilitateurs, tuteurs de la classe quand j'allais commencer les séances avec l'ensemble de la classe. Et là, ça a été assez fabuleux de ressentir à quel point les élèves avaient gagné de l'estime de soi, ces élèves étaient devenus les tuteurs des autres. C'était assez fabuleux. Merci. Merci, David. C'est vraiment super inspirant. On va clôturer cette partie de table ronde en français. Je vais me tourner vers Mitch pour avoir son retour sur ce qu'on vient d'échanger. Mitch, j'espère que vous pouvez suivre tout ce qu'il y a de partager avec Margarida, David et Romain. Avant, on va changer aux questions et answers, qu'est-ce qu'il y a de votre feedback sur ce qu'on a dit ? Et si vous avez des questions pour eux, en fait ? Et vous avez un-mute, vous avez un-mute. Merci. First of all, c'est great de entendre vos histoires. As je disais, c'est la hard part de mettre ces idées dans la pratique. C'est great de entendre les exemples de mettre dans la pratique. une chose que souvent c'est que c'est que souvent les enseignes essayent de apprendre les concepts et ensuite vous pouvez les utiliser dans la pratique. Et je pense dans la pratique de l'example que nous avons ici, c'est que c'est que c'est qu'il y a que vous avez l'entend les concepts dans la pratique, pas avant la pratique. Et je pense que c'est un important important thing, un important shift que nous avons à faire. Parce que souvent, nous avons que vous avez à apprendre les basics et ensuite vous avez à travailler sur les choses qui sont intégrées et intégrées. Mais vous avez parlé de l'importance d'integration de l'intégration de l'intégration de l'intégration de l'intégration. Mais c'est pas à l'expense de l'interesse. Sous-tres à l'intégration de l'intégration de l'intégration de l'intégration de la chose que nous avons parlé dans notre groupe de recherche, c'est la 5e P de la purpose, et de la façon dont on peut faire des choses qui sont intéressantes à ceux qui sont autour de eux. Et bien sûr, c'est connecté à la passion et de la manière de faire des choses, mais je pense que c'est quelque chose que nous avons pu faire attention à, comment on peut-être un sens de purpose, parce qu'on sait que ça va engager les gens dans un état de façon. Nous sommes très heureux de voir que durant ces dernières années, quand il y a des mouvements contre la injustice, et de la puissance du changement, il y a beaucoup de projets à scratch, de jeunes qui créent des animations et games en support de l'Black Lives Matter movement, et vraiment utiliser ça à un moyen de travailler sur les choses que sont connectées à ce qu'ils souhaitent passionately, et à un purpose qu'ils souhaitent. Mais ils utilisent ça à un moyen de faire des choses, qu'ils souhaitent des choses aussi. Donc, c'est un moyen qu'ils souhaitent, qu'ils souhaitent à ce qu'ils souhaitent, qu'ils souhaitent à ce qu'ils souhaitent. Et peut-être une autre comment que je veux faire. Just with the past year, we were talking about the lockdown, just to tell you a little bit about what we saw on the Scratch community, because it's true that we saw this real increase in activity through the lockdown. But what was especially interesting to me, we saw the number of projects shared on Scratch doubled, which is a lot. It's a big change, even with Scratch is so big. The number of projects shared doubled, so there was a lot of activity. But the number of comments, people writing comments on each other's projects, went up four times. It was four times as much as the previous year, which to us was an indication of young people's need for social interaction and to connect with one another and sort of isolated in their homes, secluded because of the pandemic. They were using the community as a way of connecting with one another to show the power of that aspect of the experience. Well, thank you very much, Mitch. I think I live with a purpose, a fifth P that you shared with us, because I feel that's a concern that I'm having more and more that people realize that you can use technology to solve problems. And when you create something, you have a responsibility. And so you have for me, it's very important to always ask yourself why you are doing things, why you are creating this project. You know, you're learning and playing and doing things, but at some point, making it conscious that it's of the purpose. And what is this purpose? And maybe it helps you. It will help you find your own purpose in life. Well, thank you very much for all these beautiful ideas. And it was really a pleasure to moderate with such brilliant panelists. I'm going now to switch back to French. I'm going now to switch back to French. And I hope that our technical host can invite the participants like panelists to see them and ask their questions live. I'll take a look for a little bit of a promo. But I'm going now to say that the reason for which this conference was so important for us, it's not to learn how to code. You've seen it really. It's a really a pedagogical vision focused on the children's apprentice. And it's been six years that we did that at Magic Makers. Romain est arrivé chez Magic Makers au tout début, il faisait encore son master en sciences de l'éducation, il a commencé à animer, il est resté et progressivement l'équipe pédagogique s'est construite à tester des choses à formaliser des contenus, des activités il s'est mis à former beaucoup d'animateurs et cette année on a fait quelque chose ils ont écrit en fait, ils ont essayé de synthétiser la vision pédagogique de Magic Makers et on l'a mise en ligne il y a deux jours sur le site je pense que le lien va être mis dans le chat, si vous allez sur le site Magic Makers notre pédagogie, il y a eu ce travail qui a été fait par notamment Romain et Marilyn de synthétiser en dix points c'est quoi les principes pédagogiques qui vont nous inspirer dans nos ateliers et on serait très heureux d'avoir vos feedbacks sur ces éléments qui représentent finalement notre réflexion là où on en est après six ans de travail sur la vision pédagogique malheureusement Mitch c'est encore en français mais Romain l'enverra donc à Mitch après en anglais pour avoir son feedback aussi dessus Mitch pourra voir d'ailleurs qu'il est bien sûr dans les sources d'inspiration mais pas que et ayant partagé cela nous avons eu le temps maintenant d'accueillir les personnes qui vont poser des questions je propose donc à la première personne qui est Sophia d'activer son micro et sa caméra et de nous poser la première question qui sera donc en anglais je le dis donc pour Inès notre traductrice super puissante nous allons donc switcher en anglais Sophia you can now ask your question for Mitch hi thank you so much for this wonderful presentation my question for you is what kind of partnership do you think have been the key to build the community behind the tool of scratch yeah it's a good question I think it's not I think what's most important is a type of grassroots connections it's not the high level partnerships we do have some high level partnerships like with a government organization that helps bring scratch to a certain country but I think what's been most important for scratch is building this ecosystem around scratch of educators and designers and developers and curriculum makers who all are making use of scratch and learning from one another so events like scratch conferences are important for people to connect with each other and to make to build that network because I do think to build a movement and that's what we're trying to do it's not just a programming language or a community it's trying to make a movement it does require both top down but also bottom up of just making sure that you can support connections between people who are all going to create an ecosystem where they're all building on each other's work well thank you Mitch thank you we have other questions still in English for you so we'll have it together and then we'll switch to French questions for the other panelists so if you're okay with that Sophia I'll hand it off to Mathieu Mathieu you can now okay come live thank you so it's a question for you Mitch what is your vision of the future the next future where the kids the kids that learn to code in that free and creative way that you propose those people will be the next actors and builders in our societies in the next builders of tools designers of communication systems what do you think is it a way to re-enlight people or to pull everyone to the top well if I understand correctly I do think one of the things that gives me optimism for the future is the next generation growing up who have had these types of experiences I sometimes say that I'm a short-term pessimist long-term optimist and I'm a short-term pessimist because I know how difficult it is to bring about change to bring about the type of change that we've been talking about today does require changing structures and changing mindsets and it's difficult to change the structure of school it's entrenched structures and it's difficult to change people's mindsets so we know it's difficult to bring about change but I'm a long-term optimist because I do think that the next generation growing up in environments like scratch and having these opportunities will start to think about the world in different ways and there will be growing opportunities and we already see examples so it's great to see you know particular schools or after-school centers or regions that are embracing new ways of doing things so it gives me optimism that young people growing up will have a different approach they won't see themselves as just always being educated or something that's delivered to you but something that you create I do think it's especially important we hear a lot about the age of artificial intelligence and I do think there's this risk that there'll be more and more computers that will be doing a lot of things in the world around us but I see a future and I hope that young people using scratch would be part of a future that even as computers do more and more of the routine tasks it means for us the creative tasks so that we need to make the next generation ready to do the things that will always need the creative activities and it's also what will bring the most joy and meaning to people's lives so I feel very optimistic that for young people to grow up to be able to play that role in a future society thank you Mitch I hope it's okay for you Mathieu and the next question is from Deborah so hello Deborah you can activate your video on your microphone I cannot activate my video no authorization okay but you can still ask your question vocally I think it's just the organization has to oh yeah that's it hi I loved the idea that you mentioned that educational ideas is more difficult to spread than technology and as a producer of digital resources for education I was wondering on the one hand whether you had any ideas how to convey four Ps and the ideas that underline within a resource what are the keys that should be built within the resource and I was wondering also whether you already had the next idea after scratch what's the next challenge what's the next resource that should be built after scratch okay well there's there's a lot of different things there in trying to communicate these ideas we're always trying to experiment with a multiple media because just writing a document listing the four Ps is a starting point but only a starting point so like now with scratch we're doing more with video tutorials and trying to have more ways of helping people experience these ideas and to show people when people see these ideas in action that they're better able to understand by seeing great examples we want to try to show people examples of these ideas in practice as opposed to just reading about the ideas so those are some ways we're trying to communicate but we're looking for other people around the world to help on this in fact I should mention we just yesterday launched a new initiative called the Scratch Education Collaborative maybe this links to the question about partnerships but it's not a high level partnership it's over time we want to connect with other people who are supporting Scratch in interesting ways so they can all learn from one another so people whether it's educational systems or educational developers so we want to find ways for people to learn from one another because we know we're not going to have all the answers but we want to have better ways for people to learn with and from one another I think it's one of the things that we feel is important I hope that's somewhat helpful thank you Mitch à bientôt Déborah on va maintenant passer à des questions en français donc pour les autres panélistes so much it's not for you et la question suivante va être posée par Marie Dubost pour Margarida et donc dès que Marie peut activer sa caméra et son micro elle va pouvoir poser la question voilà bonjour Margarida vous m'entendez très bien en fait je fais partie d'une association qui cherche à valoriser davantage les récits qu'on entend sur les personnes issues de la migration donc j'ai beaucoup apprécié votre exemple tout à l'heure en effet la technologie en plus est un puissant levier pour créer davantage de liens entre les différents types de population est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous avez réussi à vraiment mettre en place ce type de partenariat est-ce que c'était plutôt avec l'école privée ou publique est-ce que vous avez fait un partenariat avec une association de réfugiés globalement merci de la question en fait on y est allé très simple donc il y avait une étudiante qui voulait partager donc son expérience immigration et puis il y avait une école dans laquelle ils étaient en train de traiter les sujets des migrations aussi bien émigration qu'immigration puis on a été très opportunistes en se disant voilà ça c'est vraiment les types des narratives qui peuvent permettre au lieu de traiter les sujets juste avec des données qui sont voilà qui parlent à personne parce que ce sont des données abstraites c'est de redonner une narrative à la première personne pour que ses élèves puissent rencontrer une personne qui leur explique pourquoi donc elle a vécu toute cette expérience donc quelles ont été les raisons qui ont motivé son choix quels ont été les défis etc et qu'à partir de ça les élèves s'approprient de son histoire mais qu'ils co-construissent parce que du coup les élèves ne pouvaient pas rester avec leurs stéréotypes et avec leurs idées reçues il fallait vraiment qu'ils checkent ensemble si ce qu'ils étaient en train de construire était bien ils s'étaient compris sur l'expérience donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très puissants quand on les remet à la première personne donc comment les comment voilà un exprimant des récits des vies des éléments qui touchent vraiment comme Métial disait il y a eu des épisodes forts comme les violences qu'il y a eu envers les personnes noires aux Etats-Unis donc comment on s'est réapproprié ça en racontant à la première personne ces éléments-là et pour connecter parce que ce n'est pas la même chose un récit des données générales qu'un récit dans lequel d'humain à humain on va partager une histoire je pourrais vous envoyer des liens de la démarche et la recherche qu'on a publiée sur cette démarche des créations participatives dans lesquelles tout le monde est sorti ravi et grandit parce qu'il y a eu vraiment des mondes qui se sont rassemblés avec plaisir et félicitations merci Margarida la prochaine personne a posé des questions et Sophie Courjon qui va pouvoir maintenant activer son micro et sa caméra et poser ses questions d'abord je crois pour David et ensuite pour Romain bonsoir à tous ma première question est pour David donc effectivement et elle concerne le projet avec les robots donc je trouve que c'est formidable de pouvoir le gérer au niveau scolaire dans un établissement c'est malheureusement pas toujours le cas en fait pour beaucoup d'enfants et donc ma question c'était est-ce que c'est possible en fait ce genre de démarche dans d'autres structures d'après vous notamment par exemple dans la cellule familiale qui est le premier endroit aussi où l'enfant peut développer ses compétences là et voilà quel type de robot utiliser parce qu'il y a beaucoup de choses sur le marché et je trouve que autant pour les professeurs que pour les parents c'est pas évident en fait de distinguer ce qui permet de faire cette approche que vous appelez programmation débranchée moi je n'utilisais pas ce terme là mais qui est vraiment celle qui a privilégié et comment comment on choisit en fait ce qu'il faut pour faire ça et puis après pour passer progressivement à plus de programmation connecter avec quel langage etc voilà c'est aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas vraiment en fait de de pistes grand public ou enseignement pour ça donc comment vous avez fait pour retrouver tout ça et qu'est-ce que vous conseillez il y a de nombreuses questions et vous en levez une moi je voulais aussi poser la question alors vous voyez le faire à la maison bah oui moi je vous y invite mes fils n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir un père qui le fasse donc donc voilà quel robot le retour que je pourrais faire c'est que quel robot à la maison quel robot à la maison ou quel robot dans les écoles Gérard Girondon directeur de l'INERIA me disait qu'il vaut mieux avoir plusieurs robots ou plusieurs systèmes de programmation parce que c'est pas forcément une bonne chose que de se limiter à un moi j'avais fait le choix du robot EV3 mais c'est un choix mitigé parce que finalement c'est un robot sûrement trop cher pour une école donc c'est peut-être pour ça que le projet est difficile à pérenniser parce qu'il faut penser à cette pérennisation d'un projet dans une école moi j'en suis arrivé à me dire que on a déployé beaucoup d'énergie pour le faire dans une ou deux classes dans les écoles de l'école de Nice où j'étais mais en réalité on le voit plutôt se développer d'un point de vue périscolaire que d'un point de vue scolaire ce que j'entends par scolaire c'est quand on a une confirmation de tous les niveaux de faire cet enseignement-là et puis aussi de lui donner cette dimension créative comme ça a été dit par M.H. parce que ça demande un projet de classe très important donc moi je suis et j'espère qu'au Grand lycée franco-libanais à Beyrouth ce sera le terrain pour justement rendre cet enseignement qui était parfois trop périscolaire je n'ai pas fait que du périscolaire heureusement mais voilà je l'expérimenterai maintenant sur les prochaines années avec l'équipe que je salue parce que j'en ai vu beaucoup dans le chat je suis très content ça répond à moitié oui ça répond quand même c'est effectivement une des problématiques de garder cette créativité de choisir le bon outil pour garder cette créativité justement quand on ne connait pas soi-même en tant que professeur ou parent donc problématiques posées et solution à partager vous avez une question pour Romain aussi je crois Sophie oui sur les stages plus spécifiquement sur les stages Magic Makers vous disiez en fait que les enfants développaient leurs projets et donc je voulais savoir si c'était directement le cas dans les stages Magic Makers donc au niveau pédagogique en fait comment vous conciliez la coopération qui semble vraiment transparaître dans votre dans votre vision pédagogique la coopération et puis le fait que chacun vient un petit peu déjà avec ses idées puisque c'est aussi ça la créativité c'est qu'on arrive avec toutes ses idées donc comment comment ça se met en oeuvre dans les stages le partage en fait le partage là-dessus et la mise en oeuvre Merci pour la question en effet c'est un des challenges de faire cohabiter à la fois les envies et aussi les différents niveaux parce que même au sein d'une même tranche d'âge on va avoir des enfants qui ne viennent pas avec le même bagage technologique l'approche que nous on a c'est avant toute chose de forger le groupe et ensuite d'avoir des activités qui sont clairement en groupe avant de sortir vers de l'individuel typiquement on va leur faire faire un petit projet guidé pour qu'ils s'approprient les possibilités de la technologie puis on va ramener tout ça dans un brainstorm de groupe sur quel projet au pluriel on pourrait créer et en général on leur laisse un petit temps individuel pour qu'ils fassent sortir des questions et une fois que c'est sorti on ramène ça en groupe et ça fait un pop corn d'idées c'est à dire qu'on a beau venir avec nos idées initiales en vrai l'idée de la voisine et du voisin nous fait dire ah non on pourrait aussi faire ça et au final on ressort avec un lot d'idées qui sont issues du groupe et après il y a ceux qui voudront mettre de l'énergie derrière certains projets d'autres d'autres projets certains vont le faire tout seul n'auront pas forcément le moyen de motiver d'autres personnes à venir avec eux sur ce projet là mais c'est pas ce qui importe ce qui importe c'est surtout que l'énergie centrale vient de là ce qui fait que quand ils sont dans le moment de création même s'ils sont amenés à être créés seuls leurs voisins voisines savent ce qu'ils font ils sont toujours dans le partage à la fin de chacune de nos séances on montre les projets qu'on a créés et ils vont s'entraider ils vont comprendre ce que fait le voisin ou ce que fait la voisine et quand il ou elle est bloqué et que l'animateur est en train d'aider quelqu'un d'autre ils vont avoir le réflexe de dire attends comment t'as fait ça parce que j'aimerais faire un truc un peu similaire et c'est surtout dans ça que va vraiment transparaître non pas dans forger des moments qui vont faire que deux makers travaillent entre eux mais vraiment forger ce groupe là qui va avancer ensemble c'est surtout avec ce principe là formidable bravo parce que c'est une belle vision et qui visiblement se met en oeuvre donc c'est vraiment très intéressant et d'un stage à l'autre il peut y avoir des continuités de projet c'est quelque chose qui est alors les continuités de projet il peut y en avoir parce qu'on peut revenir sur la même technologie mais ça sera surtout pour les plus grands qui reviennent peut-être qui reviennent et qui continuent des fois à la maison entre les moments d'accord super merci beaucoup merci Sophie merci à vous au revoir merci Romain au revoir on va finir sur quelques questions il y a encore beaucoup de questions on a du mal à arrêter mais c'est passionnant là on va rentrer dans des questions qui sont pour tous les panélistes en même temps et la première question est en anglais the first question will be in english et c'est Marion Voyot qui va pouvoir activer sa caméra et son micro so the first question Marion are you with us? Marion n'a pas l'air Marion is not with us it's okay if we have we can carry on to the next person but it will be in french la prochaine personne qui peut activer son micro et sa caméra donc ça va être en français c'est Mathieu qui apparemment qui est déjà passé qui apparemment cette fois-ci une question pour tous les panélistes Mathieu oui merci de me redonner la parole ma question c'était comment comment envisager la créativité c'est-à-dire que moi j'anime des ateliers Magic Makers depuis pas très longtemps et j'enseigne dans une école d'art et design depuis un peu plus de 15 ans maintenant et ces enseignements passent par des outils des outils qui sont pensés et conçus donc qui ont des cadres et ces cadres sont des contraintes et des limites à la créativité et comment dépasser la phase où les jeunes vont s'approprier totalement un outil en reproduisant un existant qui est une sorte de fantasme et une grosse satisfaction mais comment dépasser ce moment-là pour redonner l'appropriation complète à ces outils-là et remettre la créativité vraiment au centre est-ce qu'il y a des pistes ça rejoignait un petit peu ma question initiale qui était en fait le fait que ces gens-là vont sûrement reproposer des nouveaux outils ou en tout cas les développer différemment possiblement mais voilà la question de la créativité au centre merci beaucoup Mathieu alors là c'est un moment tendu parce qu'il va falloir décider quel panéliste répond qui est motivé je vois Chromar a déjà coupé son micro mais peut-être que Margarida comme tu veux je veux bien commencer je vais être bref en fait la clé c'est justement pas l'outil c'est justement de sortir de l'outil quand ils s'inscrivent à Magic Makers sur un stage qui est centré autour d'un outil on va leur montrer les possibilités de l'outil mais dès qu'on a fait le projet guidé on sort de l'outil on fait une séance sans l'ordinateur et on va centrer sur qu'est-ce que j'ai envie de créer en gardant en tête les contraintes de l'outil et je pense que la clé plus large c'est de se poser la question qu'est-ce que j'ai envie de créer et quel outil y répond et du coup pas apprendre le Python ou le C Sharp ou même Scratch pour apprendre le Python le C Sharp et Scratch mais avoir justement cette notion de projet au centre et se dire j'ai envie de créer ça et maintenant je vais aller chercher l'outil qui correspond le mieux je pense que ça c'est le mindset à avoir pour se libérer un petit peu des contraintes des cadres des outils choisir le bon outil par rapport au projet c'est ça et travailler sur faire émerger l'idée de projet en fait et donc sur des techniques qui vont être plus de brainstorm tout à l'heure Mitch parlait du purpose de plutôt se poser la question du sens en fait pourquoi faire qu'est-ce que j'ai envie de faire et donc il y a des techniques en fait aussi d'idéation pour ça et après tu bascules sur l'outil pardon je suis sortie de mon rôle de modératrice merci Mathieu je crois que Marion a réussi à se connecter et à pouvoir poser sa question Marion Marion vous pouvez accueillir votre caméra et vous pouvez poser votre question en anglais à tous les panélistes yes we I'm really happy to talk to you tonight first of all so thank you if we compare and write it to code do you consider that there is a digital culture now and for you what are the most important challenges that this digital culture raises thank you thank you who wants to answer Mitch would you like would you like to take that one certainly we are moving to aspects of our current culture they're very influenced by the digital not always in the ways that I would want so there's some ways that the digital allows us to express ourselves in new ways there are other ways that the digital allows misinformation to spread more quickly than ever before so I think that part of our goal looking ahead is to see how can we help shape a digital culture to align with our values and I think that's a big challenge it's something I've been thinking a lot about recently because of the politics of the country where I live where I do feel that the digital infrastructure has allowed a type of you know spread of misinformation in a way that undermines many values that I find very very important so I think that one conversation we've been having in my group recently is what are the ways to bring together creative thinking and critical thinking because there's a deep need for critical thinking in today's world of being able to evaluate the bias and the validity of different things and the impact of different you know things on the realities of the world so we need to pay attention to that as well which I don't think is instead of the creative I think they can go together but as we think about the creative thinking we also need to think about critical thinking thank you margarida when I heard the definition of play of michelle déjà j'étais j'étais très émue mais ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais découvert avec margarida elle m'avait parlé de tolérance à l'ambiguïté et de tolérance au risque et je me suis demandé si le play c'était pas presque le pré enfin le pré-requis ou en tout cas le terreau pour la pédagogie de projet et notamment dans l'attitude que nous enseignants ou facilitateurs on doit avoir cette sorte de lâcher prise pour permettre la pédagogie de projet et donc il a donné play ça m'a fait penser à la tolérance à l'ambiguïté et à la tolérance au risque que j'ai découvert avec toi et je voulais savoir si pour toi c'était un peu la même idée ou des idées proches enfin pour vous en tout cas cette attitude play c'était un pré-requis pour la pédagogie de projet Margarida tu veux répondre oui donc oui merci Christelle en fait un des aspects qu'on a observé donc en observant qui sont les enseignants qui font des superbes projets c'est que ces enseignants ne sont pas forcément les plus technologiques ce sont des enseignants qui surtout ont envie de engager leurs élèves dans la création des projets dans la création des différents types d'expressions et des modélisations des connaissances et ça ça implique qu'on ne maîtrise pas la technologie complètement et puis ce n'est pas grave tant qu'on a une communauté et qu'on a des appuis sur lesquels y aller donc je pense qu'une manière d'étendre cette zone de confort cette manière d'y aller même si on ne voit pas clair qu'on ne maîtrise pas tout c'est justement un ayant du support donc je dirais qu'à côté de la tolérance à l'ambiguïté il y a également avec qui on peut compter donc plus on a d'appuis autour de nous plus on peut se lancer vers des choses donc voilà maintenant par exemple nous au labo au laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation on se dit voilà peu importe de la technologie qu'on va nous mettre entre les pattes on sait qu'il y aura des personnes autour de nous qui vont être très contentes de résoudre des problèmes avec nous et c'est ça aussi je pense qui est à la fois très simple et à la fois très puissant qui est voilà ensemble on peut s'attaquer à presque tous les problèmes et souvent les enseignants malheureusement ils ont la perception qu'ils sont seuls dans leur coin or ils ne sont pas seuls ils sont déjà avec tous les élèves à la classe qui sont vraiment une source de résolutions collaboratives des problèmes avec eux et ils sont ensemble avec toute la communauté d'enseignants qui veulent partager et les numériques pour ça il y a aussi des éléments très positifs les enseignants peuvent résouter entre eux et donc on peut dépasser ce sentiment d'isolement que certains enseignants ont face aux défis technologiques merci Margarida est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou on prend la dernière question Mitch would you like to add something or je vais proposer donc qu'on prenne la dernière question qui va être posée par Eva qui est je crois une maker une jeune méva tu peux activer maintenant ton micro et ta caméra hi my name is Eva i'm in a french high school and i love scratch i'm very happy to be here and i have two questions from michelle why have you chosen a little yellow cat for your website for scratch have you got a cat in your home and is it a real cat at the beginning and i have another question what was your favorite subject at school voilà first of all thank you so much for your questions i'm always so happy to meet people who enjoy using scratch and creating with scratch with the cat in scratch and we like to think of it as an orange cat not a yellow cat so when we were first thinking of what type of animal to have we wanted something that would be playful and that children would feel comfortable with at first we planned to use a fantasy character you might know in the scratch library there's a character named gobo and we designed gobo we thought that might be our main character but as we thought about it the fact that it wasn't clear what type of animal it was we found that children would resonate more with a cat with a cat an animal that was familiar to them and we know that many children like cats so and I did have cats when I was growing up I don't have a cat now but so we thought a cat would be nice we wanted it to be an active cat so we made it so that it looks like it's about to walk because we want people to make it want to move so that's how we chose the cat for scratch and we never gave it a name because we didn't want it to be such an important personality that people felt bad about getting rid of it that it's okay if you don't use the cat you do something else that's also okay but so that's the story with the cat the second question what is your favorite topic at school well when I was growing up my favorite subject was math mathematics when I was growing up I did not have access to computers I was not doing things with computers but I think I like the precision of mathematics but when I was in college I majored in physics but I wrote for the college newspaper and I think that represented the two sides of myself I like the problem-solving side of math and physics but in writing for the college newspaper it was a way I could express myself and I think that part of myself always wanted to be there also being a journalist for a college newspaper was a way of helping people understand things and my mother was an educator and I always liked the idea of helping people understand things so I think that side of myself was important so over time I decided that the work that I do brings those together because I get to do some technical scientific things and developing new tools but I also get to do educational things and expressing ideas through scratch so I feel very fortunate that I brought together many of my interests thank you thank you keep on scratching thank you thank you Mitch that was the last question and I would like to thank you very much first you Mitch I'll switch to French after that so really again thank you for spending so much time with us for sharing your vision for being so accessible and thank you for just being merci merci à tous on va maintenant clôturer cette conférence nous avons un peu débordé parce qu'il y avait beaucoup de questions passionnantes et c'était difficile d'arrêter et c'était un plaisir d'être avec vous j'ai remercié Mitch déjà en anglais tout à l'heure je vais maintenant remercier Margarida David et Romain pour vos super apports votre clarté votre présence parmi nous pendant plus d'une heure et demie et je propose que nous disions au revoir à tous ces magnifiques spectateurs qui ont été avec nous pendant plus d'une heure et demie vous pouvez peut-être David, Romain, Margarida activer vos micros et dire à votre tour au revoir à tout le monde merci et Claude aussi pour l'organisation et bien sûr merci Mitch David Romain super au revoir à tous juste un mot la pluridisciplinarité la polyvalence de l'enseignant du premier degré est une chance pour les enseignants profitez-en pour développer les intelligences multiples de nos élèves et merci Claude Mitch j'ai pas pu poser de questions next Romain tu peux dire quelque chose merci à Mitch d'être venu merci d'avoir organisé ça Claude merci au chat qui était super actif avec plein de belles idées beaucoup d'entraide et un grand grand merci à toutes les équipes techniques qui ont permis la création de cette conf et que Consola et qu'on puisse vous parler oui d'abord un énorme merci à Inès qui a fait la traduction de l'anglais vers le français du français vers l'anglais et je n'ose pas imaginer ce qu'elle va me dire à la fin parce qu'on a sûrement parlé trop vite et que ça ne dut pas être toujours facile pour elle merci à elle parce que c'est ce qui fait que ça rend cette conférence largement accessible merci à Marilyn à Jade à Léa à Aurélie à Andy qui sont derrière pour répondre à vos questions et faire que tout se passe super bien et je vais laisser le mot final à Mitch qui je crois voulait dire quelque chose same goals and the same spirit because only by working together can we bring about the types of changes that we all feel are so important so it was exciting for me to hear both through the panelists and through the questions you know what all of you are doing and i hope we can continue to work together to bring about those types of changes and new possibilities for the world thank you very much mitch merci à tous et sur ce nous allons maintenant clôturer cette conférence et je vous remercie encore pour votre participation et je vous dis à bientôt au revoir